Salut à tous, bienvenue sur GeekGameCH, c'est bonheur qu'il vous parle, j'espère que vous êtes tous au top de votre forme comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Heavy Duty Challenge donc qui est un simu de camion tout terrain, un peu à la Mudrunner ou à la Snowrunner si vous connaissez alors sauf que là on a moins de liberté alors à voir comment il se développe dans le futur et comment sera le jeu complet quand il sort le 14 septembre 2023 donc c'est quand même tout bientôt et on a droit cette fois à ce week-end un playtest donc n'hésitez pas à y participer il sera ouvert de samedi matin à 10h heure européenne française suisse jusqu'à lundi matin 10h donc vous avez deux jours pour jouer et ce qui est vraiment cool c'est que si donc vous faites des bons résultats le numéro 1 sera sélectionné et pourra gagner un volant Logitech G920 voilà les gars donc c'est plutôt cool on va directement se lancer dedans un peu regarder ce que ça vaut alors j'ai juste deux trois petits soucis au niveau des réglages j'espère que la vidéo sera pas trop moche pour vous c'est que je n'ai pas accès aux settings j'ai essayé de faire des réglages dans le nvidia control panel mais ça n'a pas vraiment donné grand chose donc on a un fps qui est relativement élevé j'espère juste que ça va pas être trop moche voilà voyons ça donc cliquons là dessus donc on voit déjà que alors il ya attendez je vais essayer d'aller là déjà vous montrer donc vous avez un driving school vous avez quelques petites sessions de d'apprentissage que vous pourrez faire en arrivant le jeu un peu pour commencer voir un peu maîtriser les choses et après vous arrivez dans le playtest donc là on est là maintenant ensuite on a le camion ici alors my trucks vous voyez il y avait plusieurs choses donc on voit que c'est des vrais camions on dirait c'est des unimog man alors je sais pas si mercedes ok mercedes si l'oural ça a l'air d'être des vrais camions en tout cas alors je ne suis pas non plus un grand professionnel des camions mais ça a l'air d'être des vrais donc admettons prenons celui-là je ne sais pas du tout ce qu'il vaut après on a ma carrière upgrade donc on pourra aussi upgrader son camion ça a l'air assez détaillé à ce niveau là les trophées ok bon ben du coup j'en ai pas encore et le fameux leaderboard donc là on voit qu'il ya déjà un donc des aurait aussi peut-être des développeurs je sais pas mais aussi peut-être d'autres youtubeurs du coup qui ont qu'ils sont en train de faire la petite preview voilà donc ici on a aussi donc différents pays visiblement on voit qu'on a la pologne l'islande et la france donc ça a l'air sympa choisissons la pologne de toute façon on n'a pas le choix le camion on a notre camion testons voir ce que ça donne alors j'espère que le son n'est pas trop fort non ça a l'air d'aller j'espère qu'il n'est pas non plus pas assez fort c'est un peu difficile avec ce jeu qu'on ne peut pas faire grand chose comme réglage du coup j'espère que ce sera bien pour vous alors ça charge nous sommes en pologne section une sur une team camp drive faisons drive du coup alors là nous sommes dans le camion ça a l'air de bouger un petit peu donc en appuyant sur les touches numériques du clavier enfin les numéros que vous avez en haut de votre clavier vous pouvez changer les différentes vues là on est en train de partir en arrière je vais mettre le le frein à main voilà là nous sommes dehors du coup alors les fps sont un peu bizarres j'ai essayé de le loquer à 60 fps mais ça avait pas l'air d'être trop bien donc je me suis dit je le laisse ouvert là on est à 76 68 70 72 fps puis c'est des fois ça chute un peu c'est pas très stable en termes de fps donc j'espère qu'il y aura une petite optimisation qui sera faite encore d'ici la sortie donc nous sommes ici en pologne comme on le disait et là le but c'est de partir un peu dans cette direction là bas il ya ces planches là donc testons ça donc on va enlever le frein à main donc là vous pouvez vous mettre en vue intérieure si vous voulez être réaliste en vue donc ou extérieure alors moi j'aime bien des fois en vue extérieure surtout que le but c'est de ne pas toucher trop de choses donc on a quand même une meilleure vision du camion après ça car c'est un petit peu moins réaliste après c'est compatible avec les volants aussi donc vous pouvez tout à fait jouer au volant si jamais ce qui sera clairement plus réaliste comme expérience alors là je suis au clavier pour info alors il faut déjà réussir à passer on va peut-être passer en 4x4 du coup en appuyant sur v après avec shift et contrôle vous pouvez changer les vitesses donc là je suis en première je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire je ne suis pas conducteur de camion off-road si jamais maintenant voyez pas si je fais pas tout juste nous grimpons alors d'après les développeurs en tout cas la physique est extrêmement réaliste alors en tout cas c'est pas moche on est d'accord alors là je dois aller je dois aller là je pense en tout cas c'est en termes de graphisme c'est clairement pas vilain ça on va le dire on va faire une petite marche arrière alors le but c'est de toucher un minimum de choses et de faire le plus vite possible comme dans presque toutes les compétitions je dirais en tout cas dans un véhicule en off-road peut-être encore plus du coup il y a une chèvre là ou un bouquetin plutôt sur le bord de la colline du rocher alors peut-être passer la deuxième du coup éviter de faire cramer le moteur on va passer sur ces troncs là on voit bien les pneus qui se déforment la physique des pneus a pas l'air trop mal parce qu'il fait un peu plus peur c'est l'optimisation parce que c'est pas très agréable ces sauts de fps là pourtant j'ai quand même une très bonne machine donc je ne sais pas exactement de quoi ça vient après sinon c'est pas vilain je dirais après de nouveau je ne suis pas un professionnel de ce genre de truc donc je vous laisserai juger par vous même alors on va passer cette petite colline on va se diriger vers vers ces petits troncs là peut-être passer la troisième là ou pas le but c'est pas de saut là où j'ai eu du bol il va fallu me coincer là j'espère que j'ai pas trop abîmé le châssis je pense pas ou maintenant là là ça devient encore un technique je sais pas si je dois passer je peux très vite et de retourner le but c'est pas de passer à côté de ce caillou sans tout arracher oula 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 et puis pas casser non plus les deux petits poteaux là vert et rouge là ça va nous enlever des points sinon voilà et là donc je peux choisir à deux routes visiblement me remettre dedans donc il y a la route à gauche là qui monte ou la route à droite alors écoutez testons cette route là je vais me remettre dehors sinon vous ne voudrez pas oula le massacre total alors là on va se retrouver de nouveau dans une espèce de gorge là un peu c'est d'essayer de dézoomer un petit peu alors là ça devient oulala on va essayer de grimper je vois que je suis toujours en quatrième j'ai pas baissé les vitesses oulala ah ouais oups j'espère que je suis pas convaincée est-ce que j'arrive à reculer je crois bien que je suis coincé alors je crois qu'en appuyant sur air on peut se débloquer voilà effectivement donc si jamais vous êtes coincé vous appuyez sur air ça va vous remettre là où on était au niveau du choix dans la route donc là essayons de passer à gauche peut-être voir ce que ça donne on va changer un peu oula on voit rien et puis les caméras sont pas ultra simples à gérer non plus alors attendez on va faire petite marche arrière alors excusez moi pour ma conduite de camion je sais que je ne suis pas un pro de la conduite des camions mais voilà en même temps le but c'est que vous voyez un peu le jeu aussi je vais peut-être me mettre un coup de dent parce que ça donne sinon l'intérieur du camion n'est pas c'est pas vilain je dirais non c'est même plutôt bien fait je suis bien au 4.4 ouais allez je suis passé la deuxième ça va un peu mieux après je sais pas ce qu'on a comme autre type de vue non c'est juste reset de la vue là on est au centre la cabine du coup alors là par contre je sais pas où c'est que je dois aller du coup je vais me remettre dehors pour voir je crois que je suis censé aller là j'imagine par contre au niveau du temps voilà on va pas compter sur moi pour être sur le leaderboard en tout cas alors là ça va descendre visiblement on va aller trop vite oula la c'est pas de retourner le camion bien sûr il y en a déjà un qui est retourné là à droite essayer d'éviter de faire la même chose que lui et puis là qu'est-ce que je suis censé faire juste descendre là comme ça faut croire laissons le descendre gentiment sauf que là je suis littéralement coincé alors oui ça reste assez technique oula 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 doucement on va passer la marche arrière sauf que j'arrive pas vraiment à reculer on va peut-être le laisser descendre là je vais passer un marché voilà je vois rien je vois rien je sais pas trop comment faire du coup pour descendre est-ce qu'il y a une technique particulière on va essayer de descendre de travers peut-être un petit peu est-ce que c'est mieux non c'est super peut-être que j'arrive à passer à côté on va essayer de tricher ah là c'est un peu chiant cette position qu'il nous donne je vais essayer de passer sur le côté ici c'est peut-être pas tout à fait catholique ce que je fais mais à la fin ça a pas l'air d'être interdit non plus ouais sauf qu'il faut que ça passe aussi à droite allez laisse moi passer je suis quand même coincé le différentiel j'essaye un peu les options j'ai fait caler le moteur on dirait ok voilà ça a l'air de bouger sauf que là je suis coincé sur le rocher c'est pas top voilà magnifique je sais pas comment j'ai fait ça je suis pas vraiment décoincé encore je fais un peu n'importe quoi ah mais ça a l'air d'être la fin là on dirait il y a la petite porte là alors je vais peut-être passer à gauche en fait je pensais qu'il fallait aller à droite mais non hop là on va passer en marche arrière non tu vas pas te recoincer l'ami hop hop allez passe en marche avant voilà 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 donc on dirait qu'on a fini alors 428 points ça va pas être extraordinaire 8 minutes 39 non plus je pense j'ai gagné 60 points d'XP du coup là c'est la longueur de la section 322 mètres que j'ai passé toutes les portes donc ça ça a l'air d'aller donc vous pouvez réessayer ou continuer end event donc vous pouvez continuer donc on va pas forcément faire la prochaine piste mais vous voyez un peu de quoi il s'agit alors après ça plaît ou ça plaît pas ça c'est vraiment il faut aimer les camions il faut aimer un peu le côté off-road c'est clair le point je dirais positif c'est que c'est quand même relativement bien fait franchement la physique a l'air pas trop dégueulasse les camions sont relativement bien fait aussi j'ai juste j'ai mis un petit doute sur l'optimisation alors j'espère que ça va être un peu travaillé puis qu'on aura surtout accès aux options du jeu alors j'imagine que oui parce qu'elles sont là mais on peut juste pas cliquer dessus c'est peut-être juste le fait soit c'est le playtest soit c'est la version un peu preview qu'on a reçu où on n'a pas accès je ne sais pas j'ai rien reçu comme information comme quoi en tout cas c'était normal donc à voir mais voilà en tout cas vous avez vu un peu ce que c'est n'hésitez pas à faire le playtest week-end donc à partir de samedi matin à 10h jusqu'à lundi matin à 10h et en plus si vous faites des bons scores et que vous êtes en top du leaderboard vous avez toutes vos chances pour gagner un Logitech G920 voilà les gars j'espère que ça vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures allez merci les gars bye bye Boomer out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501